Ici, j'ai trois agneaux F2. On a une mère qui ne sera pas en mesure d'allaiter les trois. Dans un cas comme ça, il y a différentes théories à savoir lequel on va diriger vers l'allaitement artificiel. La plupart du temps, ce qu'on va lire dans la littérature, c'est de prendre le mâle qui est le plus gros de la portée et le plus vigoureux, parce que les mâles ont généralement un taux de gain qui est supérieur à l'allaitement artificiel, donc on est capable de s'ouvrir plus tôt. C'est donc un bon choix. Il y a d'autres théories où ils vont dire de prendre les deux agneaux les plus uniformes, de les laisser sous la mer, puis de prendre soit le plus petit ou le plus gros, celui qui défait un peu l'homogénéité de la portée, puis d'aller le porter à l'allaitement artificiel. Dans tous les cas, c'est des bons choix, mais il y a un autre bon choix qui est de prendre l'agneau qui va accepter le mieux de la sauce et d'accepter de téter avec un biberon ou sur une chaudière ou sur une rampe d'allaitement artificiel, dans le cas des lourds. Cet agneau-là, généralement, ça facilite beaucoup l'apprentissage à l'allaitement artificiel puis le succès de la technique. On va faire le tour de nos agneaux dans le parc. On va voir si les animaux boivent bien. Il faut que j'ai un bon réflexe de suction. Si j'ai un bon réflexe de suction, puis que l'animal boit un bon repas, bien, ce serait un bon candidat pour aller à l'allaitement artificiel. Un autre agneau ici, que je vérifie si l'agneau accepte la sauce. J'ai un animal ici qui refuse. On voit, il passe la langue de côté. Si je ressais, je vais essayer de remettre vers le palais. Il va juste chercher à écarter le biberon. Si je mets cet animal-là à l'allaitement artificiel, bien, c'est à peu près sûr que dans les prochains jours, il va mourir, pas parce qu'il manque de lait, mais c'est parce qu'il refuse tout simplement de boire. Un agneau comme ça, je vais essayer de le laisser avec sa mère, mais s'il manque de colostrum, il va falloir que j'y en donne. Dans ce cas-là, on va y aller avec le tube à gaver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada